A quelques kilomètres de la ville de Nancy, sur le territoire de la commune de Jarville, s'élève un bâtiment aux allures extrêmement modernes, délibérément modernes, puisque les matériaux employés pour la construction sont essentiellement le verre et le fer. Si l'on disait qu'il s'agit d'un musée, je pense que l'on pourrait être surpris. Et pourtant, M. Albert France-Lanord, il s'agit effectivement d'un musée. De quel musée s'agit-il ? Oui, nous sommes au musée de l'histoire du fer, qui est le musée, le dernier né des grands musées français, le musée le plus moderne, qui doit être donc quelque chose de tout à fait contemporain, et même quelque chose de pilote au point de vue de la muséographie. Je crois qu'il faut préciser tout de suite que ce musée n'est pas encore ouvert au public. Non, le musée sera ouvert probablement à la fin du mois d'octobre, dans le cadre de manifestations à l'occasion du deuxième centenaire du rattachement de la Lorraine à la France. Musée de l'histoire du fer, à Nancy, je pense que sa place était toute choisie. Sa place a été choisie, en effet, à cause de la vocation industrielle et sidérurgique de notre province, et également par suite d'un certain nombre de circonstances, dont le colloque de l'histoire du fer à travers les âges, qui s'est tenu à Nancy il y a dix ans, et au cours duquel on a décidé, à ce moment-là, la création, ici même, de ce musée. Quelles sont les parties prenantes ? Les parties prenantes sont, au point de vue du financement, dans l'État, le département de Mert-et-Moselle, la chambre syndicale de la sidérurgie française, et la ville de Nancy, qui, elle, joue le rôle délicat de banquier et de financier. En plus de cela, il y a également le Centre national de la recherche scientifique, l'Université de Nancy, et la Société d'archéologie Lorraine. A voir précisément quelles sont les parties prenantes, on se rend bien compte qu'il s'agit d'un musée qui ne sera pas statique, mais qui se propose de raconter une histoire. Oui, la vocation de notre musée n'est pas d'être un musée technique, c'est un musée historique, un musée des sciences humaines. Et notre programme est de montrer, au cours des âges, la place tenue par l'évolution de la sidérurgie dans la société, dans le mode de vie de chaque individu, et enfin, la répercussion du développement de cette industrie sur l'individu lui-même, sur l'homme. En somme, on pourrait dire que ce musée est une revanche du fer sur le plastique et un plaidoyer pour le fer. En quelque sorte, le fer, le plastique ne se substitue pas au fer, ils sont complémentaires en quelque sorte, mais l'industrie du fer est encore un très grand développement en perspective, et au fond, c'est la consommation de fer par an et par tête d'habitants qui est encore actuellement un critère de développement chez les peuples. Une dernière question, M. François-Lanord. On ne constitue pas un musée, on ne part pas pour faire un musée sans avoir des garanties en ce qui concerne les matériaux que l'on y mettra et les pièces que l'on y mettra. Comment avez-vous procédé pour faire cette quête ? Eh bien, nous, les objets que nous présentons, qui vont de très petits objets jusqu'à une locomotive, n'est-ce pas ? Il y a donc des objets de taille considérable. Nous viennent soit de dons, comme la locomotive, par exemple, qui a été donnée par les aciéries de 9 maisons, comme la grande encre de marine du 18e siècle, que vous avez vu tout à l'heure. Ce sont des dons. Nous avons également des mises en dépôt de la part de collectivités, de la part de musées en particulier, beaucoup de musées de province et même de musées de Paris nous mettent en dépôt des doubles de leurs collections. Et nous procédons également à des acquisitions quand nous trouvons dans le commerce, chez les antiquaires, chez les particuliers, chez les industriels, des pièces qui peuvent nous intéresser. Mais la difficulté pour nous, c'est de faire la quête, c'est de trouver l'endroit où se trouve l'objet, l'engin ou l'instrument qui nous manque et qui peut être intéressant pour nous.